Alors, si je prends des compléments alimentaires qui ne sont vraiment pas intéressants pour moi, si je mange cru en plus, c'est vraiment une catastrophe. Oui, alors on va rester... C'est-à-dire qu'on peut perdre de l'énergie, perdre du mental. Est-ce que manger cru, ça peut être dangereux au niveau physique et mental ? Est-ce qu'on peut complètement soit péter les plombs au niveau mental, soit ne plus avoir les mêmes réactions par rapport à certains événements avec le mental ? À trop manger cru, déjà on affaiblit son corps, donc on se fatigue, on se ralentit, on se refroidit, et on s'affaiblit au niveau de son immunité. Ça, c'est pour le corps. Et pour le mental, en effet, à manger cru, du point de vue de la médecine chinoise, on laisse ce qu'on appelle l'énergie de la rate estomac. Et la rate estomac, du point de vue de la médecine chinoise, gouverne ce qu'on appelle le Yi, c'est-à-dire la pensée, la concentration et l'intellect. C'est-à-dire que si on laisse, on fatigue, on refroidit la rate estomac, du point de vue de la médecine chinoise, c'est en gros tout le système digestif, eh bien, on va avoir des difficultés, au bout d'un certain temps, à se concentrer, à mémoriser les choses et à réfléchir de manière claire, de manière efficace, pendant un temps suffisant, le temps de son travail quotidien. On va devenir fatigué mentalement, asténique, et on peut même virer, en effet, à la longue, sur de la dépression légère. On ne comprendra pas pourquoi on sera autant fatigué, on va perdre l'humeur, on va déprimer, simplement parce qu'on s'est trop affaibli au niveau de son énergie physiologiquement. On dit en médecine chinoise que le corps est le support du mental, et si on affaiblit trop son corps parce qu'on mange trop d'aliments pas digestes et refroidissants, à ce moment-là, le mental n'aura plus de support fiable et solide, et perdra son socle et manquera de confiance et de sûreté. Et on peut changer légèrement notre personnalité aussi ? Être quelqu'un qui, à la limite, est au départ plutôt cool, devenir très très agressif, par exemple ? Du point de vue de la médecine chinoise, le système gestif est directement relié au cerveau. Mais alors vraiment, directement. Et du point de vue de la médecine chinoise, en effet, ce que l'on va manger va directement influencer sa psychologie. Directement. Et donc, il y a même des recherches qui ont prouvé que le premier repas du matin était complètement déterminant pour le reste de la journée. Il suffit de faire le test. Un jour, de se lever, de manger cru, par exemple, et puis un autre jour, se lever, manger du riz avec des légumes sautés, etc. Puis un autre jour, se lever et manger des tartines de beurre et de confiture ou de Nutella. Et on va voir que sur ces trois jours-là, on va avoir trois types d'humeurs différentes. Le repas du matin est complètement déterminant pour l'humeur du reste de la journée.